Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette suite. Nous allons nous intéresser après, toujours dans le cadre de cette première séquence sur les réseaux de neurones, sur le deep learning, nous allons nous intéresser dans cette quatrième partie aux données et aux neurones. Après avoir vu un petit peu la théorie, on va s'intéresser cette fois à des cas, à des exemples concrets, faire tourner du code à travers deux exemples, deux exemples basiques mais réels et tout à fait représentatifs, à savoir une régression, donc essayer de prédire une valeur, un ensemble de valeurs, et puis une classification, où on va essayer de classifier des données en entrée. Alors, ces données et ces neurones, on va en voir maintenant sur tout le reste de cette formation FIDEL, on verra tout un tas d'exemples, et on va commencer par voir tout de suite la régression. Alors, cette régression, si on regarde d'un petit peu plus près à quoi ressemble notre réseau de neurones dans le cadre d'une régression, on va avoir donc un dataset, si je prends le crayon ça marchera mieux, on va avoir un dataset en entrée, avec ce qu'on appelle des observations, donc ça ce sont des données en entrée, avec des composantes que l'on va appeler des caractéristiques, et puis une valeur que l'on va essayer, ou un ensemble de valeurs que l'on va essayer de prédire. En général, c'est un vecteur. Là, dans notre cas particulier, ce sera un autre vecteur, ce sera un scalaire en fait, ce sera un vecteur à une seule composante. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Ça va se passer très simplement, on va prendre donc une autre observation, qui est en fait un vecteur. Alors, dans l'exemple que l'on va voir juste après, à travers un notebook, ces données seront des caractéristiques d'habitation, donc des données, pas de l'habitation elle-même, mais du quartier, donc le taux de criminalité, le taux d'industrialisation, et ainsi de suite. Donc on va avoir comme ça un certain nombre de scalaires, un certain nombre de valeurs, qui vont être communiquées à une couche d'entrée de notre réseau de neurones, qui ensuite vont être transmises à des couches cachées de notre réseau. Donc chaque neurone en entrée de la couche d'entrée va propager les valeurs vers les neurones qui sont dans la couche suivante. Donc on est sur un réseau complètement connecté, ce qui veut dire que chaque neurone de notre couche cachée ici va être connecté à tous les neurones de la couche précédente. Et toutes nos couches de neurones vont être comme ça, entièrement connectées. Voilà. Donc on a une couche d'entrée, on a des couches cachées à l'intérieur, qui vont constituer l'intérieur de notre réseau. Et puis on a une couche de sortie qui vont nous permettre de récupérer un résultat. Alors cette couche de sortie, dans notre cas, n'aura qu'un seul neurone, puisqu'on veut récupérer qu'une seule valeur, à savoir le prix, la prédiction du prix de cette maison dans son quartier. Voilà. Ça ne va plus, je vais y arriver, voilà. Donc si on reprend un petit peu, que je fais un petit peu de place, si on veut reprendre un petit peu notre cycle d'apprentissage, on va prendre nos différentes observations, comme on l'avait vu précédemment. Donc on reprend toutes nos observations. Donc on va faire des paquets, on va faire des paquets de 32, de 64, de 27, il n'y a pas de, voilà, on prend souvent des puissances de 2, mais on va prendre des paquets, on va faire des batchs, comme ça, avec nos observations en entrée. On va les faire, on va les donner à notre réseau, qui va nous produire, comme ça, des prévisions, une valeur prédite. On va comparer cette valeur prédite à ces prévisions, d'accord ? À travers, on va donc calculer une erreur, l'écart qu'il y a entre la prédiction et puis ce que l'on attendait, ce que l'on espérait. On va calculer donc une fonction de perte qui va nous permettre de mesurer cette erreur. Et puis cette fonction de perte va nous permettre de calculer un gradient. Et ce gradient sera appliqué aux paramètres de notre réseau, exactement comme on l'a vu dans le cas de la régression linéaire précédemment. Et puis ce gradient va être appliqué aux différents poids des différentes couches de neurones, de manière progressive à l'intérieur du réseau. Et puis on va recommencer comme ça une deuxième fois, on va reprendre toutes nos valeurs, toutes nos observations, on va refaire des paquets, on va les repasser dedans, on va faire des mises à jour, etc. Et on va itérer comme ça. Et chaque itération que l'on va faire à l'intérieur de notre réseau de neurones, pour le mettre à jour, s'appelle un épisode. Voilà. Ça, c'est le principe général. Ensuite, dans la gestion de nos données, une chose fondamentale, c'est pareil, je reviens dessus, mais c'est quelque chose de vraiment très très important. Notre corpus de données au départ, on va le diviser en deux parties. Une partie pour l'apprentissage et une partie pour faire des tests. La partie apprentissage va servir à entraîner notre réseau de neurones, comme on vient de le voir précédemment, donc en comparant les valeurs, en calculant la fonction d'erreur, en prenant le gradient, en appliquant ce gradient au réseau, et puis comme ça, en itérant époque après époque. Donc là, on va comme ça, sur ce processus itératif, mettre à jour notre réseau de neurones, et puis on va observer comme ça l'évolution de notre fonction de perte. Notre fonction de perte, on va voir que, alors la précision d'un côté, ou la fonction de perte de l'autre, donc la qualité de notre résultat va progresser, et tendre vers une asymptote, et puis notre fonction de perte, elle, elle va diminuer progressivement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va mesurer à partir de nos données d'apprentissage, quand on va regarder par avec nos données d'apprentissage le résultat. Mais il y a un biais, c'est que ces données d'apprentissage, comme elles servent à forger le réseau, le réseau va s'habituer progressivement à elle. Et donc pour savoir si notre réseau, si notre modèle, pour utiliser le bon terme, même si notre modèle donne de bons résultats dans l'absolu, on va utiliser la deuxième partie de nos données, qui sont nos données de test, notre sous-dataset de test. On va l'appliquer à notre réseau, donc ça, on fera un test comme ça à chaque époque, et puis on regardera comme ça la progression de cet apprentissage sur nos données de test. Donc la précision de notre résultat va grandir en général, et puis après, elle va avoir tendance à rediminuer quand on va rentrer dans une phase de sur-apprentissage. Encore une fois, c'est comme chez les humains, quand on bachote trop, après on rentre dans des cas particuliers, et puis on n'arrive plus à retrouver la substantifique moelle d'une problématique. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on va vraiment séparer les deux, de manière à avoir un suivi sur notre apprentissage, et puis surtout, séparer, isoler complètement, et vérifier la qualité de notre modèle uniquement à partir du dataset de test. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on reprendra dans toutes nos problématiques de régression ou de classification. Voilà. Notre code, le code qu'on va voir tout de suite, il est divisé en six parties. Donc ça, c'est juste pour comprendre un petit peu comment le code est organisé. Alors ça, c'est pas très original, c'est assez classique. Donc on va avoir, dans un premier temps, des initialisations, le lancement, l'initialisation de toute la pile logicielle, de toutes les piles logicielles de TensorFlow et de Keras, la récupération des données, et toutes ces choses-là. Pardon, la récupération des données, ce sera notre deuxième étape. Donc là, on va récupérer nos données, et on va devoir préparer nos données. Alors là, une chose importante, quand on va préparer nos données, c'est qu'on va avoir des données qui vont servir, encore une fois, à l'apprentissage, et puis des données qui vont servir au test. On va revenir dessus. Donc on récupère notre dataset, on va préparer nos données, justement pour séparer la partie test et la partie apprentissage. Ensuite, on va fabriquer notre modèle. Donc ça sera notre quatrième partie. On verra que c'est très simple. Alors, on passe beaucoup de temps sur la préparation des données, la normalisation des données, etc. Et la construction proprement dite du modèle, on verra dans ces exemples-là, que c'est quelque chose qui est très simple, très rapide, grâce à la syntaxe très efficace de Keras. On procédera ensuite à notre apprentissage, et puis ensuite, on regardera notre résultat. Voilà. Donc ça, c'est les six grandes étapes que l'on va avoir dans notre process. OK. On va aller voir notre premier notebook, et puis on va l'utiliser, on va le faire tourner comme ça, de visu. Alors, pour ça, je vais prendre une fenêtre Shell. Donc là, je vais la prendre, je vais agrandir un petit peu pour que ce soit bien visible. Voilà. Je vais me mettre dans mon dossier où j'ai ma distribution fidèle que j'ai récupérée. Voilà. J'ai tous mes morceaux qui sont ici. Je vais activer mon environnement Konda. Donc, Konda Activate. Alors, tous ces éléments-là, encore une fois, vous les avez dans le wiki. Toute la procédure d'installation, de lancement, tout ça, c'est détaillé à l'intérieur du wiki. Voilà. Konda Activate Fiddle. Voilà. Donc là, j'ai initialisé mon environnement Fiddle. Et puis, maintenant, j'ai lancé mon Jupyter Lab. Donc, Jupyter Lab. Tout simplement. Donc là, ça va démarrer. Et puis, ça va me démarrer un browser. Voilà. Que j'ai ici. Donc, voilà. Je vais me mettre en plein écran pour que ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est... Si je diminue un petit peu pour qu'on ait une vue d'ensemble, ça, c'est vraiment, voilà, ce que l'on a quand on démarre notre environnement Jupyter Lab, à l'intérieur de notre environnement Fiddle. Donc, on a notre dossier avec un certain nombre de documents. Le premier document qui va nous intéresser, c'est le README. Alors, le README Notebook. Donc, le README .ipynb. C'est IPyTon Notebook. Voilà. IPyTon.inb. Donc là, je double-clique dessus. Et puis, voilà, j'ai mon notebook qui s'affiche. Alors, c'est un notebook très simple. C'est juste un README qui va nous donner la liste de tous les notebooks, de tout ce qui est disponible en exemple. Voilà. Là, je détaille un tout petit peu pour cette première fois. Je vais cliquer ici pour fermer le menu des fichiers à gauche. Comme ça, c'est plus lisible. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous pouvez... Bon, il y a tous les liens vers le notebook, les supports, la dataset, etc. Voilà. Vous retrouverez les exemples qu'on a vus précédemment de régression linéaire, de régression polynomiale, régression logistique, le perceptron aussi, qui est disponible ici. Donc là, je passe très vite dessus. Et l'exemple qui va nous intéresser, donc, c'est l'exemple appelé BHPD1, une régression avec un réseau de neurones dense. Je clique dessus et j'ai mon notebook BHPD1 qui s'affiche. Alors, voilà. On va maintenant retrouver nos différentes étapes. Donc, on lirait tranquillement. Il y a une description comme ça du dataset. Vous avez un lien qui pointe vers la racine du dataset. Vous retrouverez plein d'explications autour de ce dataset. Alors, c'est un des datasets les plus classiques, les plus connus. Ça, si vous mettez Boston House Price dataset ou une variante, dans Google, vous allez avoir des centaines de références qui vont sortir. C'est un dataset très, très, très connu. Voilà. Donc, ce dataset, il est composé, c'est un tableau Excel, pour faire simple, un tableau CSV. si on peut faire de pub au passage, dans lequel vous allez avoir un certain nombre de colonnes. Chacune de ces colonnes contiennent une description, une caractéristique des observations. Donc, le taux de criminalité, le taux d'industrialisation, l'âge moyen de ceux qui habitent ici, etc. Voilà. comment fonctionne un notebook ? C'est très simple. C'est composé de cellules. Juste pour faire la petite parenthèse, si vous n'êtes pas aguerris au notebook. Vous voyez, donc là, je clique, je suis dans une cellule où il y a du code. Et puis là, c'est une cellule où il y a du texte. Si je double-clique dessus, le texte, donc c'est un format qu'on appelle Markdown, apparaît comme ça. Et puis, si je fais Shift-Return, la cellule est exécutée et le résultat est affiché. Alors, quand c'est du texte, on peut voir le texte brut, la documentation brute, comme ça. Et puis ici, je fais Shift-Return, c'est le résultat qui est affiché. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur les différentes cellules. Donc, sur ma première partie qui est toute la partie importation et initialisation de mon environnement. Donc là, je fais Shift-Return. Puis, on voit qu'il y a une petite étoile et la petite étoile ici qui s'exécute et puis le résultat qui s'affiche. Voilà. Je peux agrandir un petit peu. Ce sera un petit peu plus lisible. Donc, le résultat, c'est alors juste pour situer les choses. Il y a un objet, donc il y a des modules, on va dire, alors si on détaille ça rapidement, on voit qu'on importe toute la partie TensorFlow, on importe la partie Keras ici, on importe NumPy, NumPy, on importe Matplotlib, on importe Panda et puis deux modules Python, OS et 6 qui vont servir comme ça pour accéder à des fichiers. Et puis, on récupère une autre chose qui s'appelle PWK, Fiddle.pwk. Donc ça, vous pouvez l'oublier parce que Fiddle.pwk, c'est juste des fonctions qui sont stockées dedans pour afficher des images, pour faire des tas de petites choses comme ça qui ne sont pas indispensables à la partie purement deep learning, mais qui permettent d'alléger un petit peu l'écriture des notebooks pour simplifier, on va dire, la lecture des exemples qui vous sont proposés. Voilà. Donc ça, ce qui est affiché ici, c'est justement le démarrage de ce module PWK. Voilà. Donc ça, ça permet comme ça de s'y retrouver un petit peu. Ça vous rappelle à quel endroit est rangé votre dataset ou s'en rangé vos datasets par le biais de la fameuse variable Fiddle.dataset.dir. Ça affiche aussi la version de TensorFlow et la version de Keras. Enfin bon, on passe le détail. Voilà. Donc là, on a récupéré ça. Maintenant, on va rentrer dans notre deuxième étape qui est de récupérer nos données. Alors ça, sur un dataset qui est un petit peu la madeleine de Proust du deep learning comme ce dataset BHPD, on peut le récupérer directement par le biais de Keras ou par le biais de PyTorch. La plupart des librairies le contiennent, le proposent directement et donc on pourrait récupérer ce dataset directement avec une ligne ici. Vous voyez, si par exemple, je décommande ça et que je l'exécute, donc le Shift-Return, tac, ça y est, on a récupéré le dataset. Alors ce que ça a fait, ça a séparé en 80-20, 80% pour le train et 20% pour le test avec un générateur de nombre aléatoire ensemencé pour mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Bon, ça c'est très bien mais dans le vrai monde, ça ne marche pas comme ça. Dans le vrai monde, il va falloir préparer nos données. L'idée, c'est quand même de voir un petit peu quelles sont les différentes problématiques auxquelles on va être confronté. Voilà. Donc ça, je vais le recommenter et puis on ne va pas faire comme ça. On va le faire à la main de manière un petit peu plus fun mais de manière qui ressemble, voilà, une manière beaucoup plus conventionnelle par rapport aux problématiques que vous allez rencontrer. Donc vous aurez des tableaux de données et ces tableaux de données, il va bien falloir les lire. Voilà. Donc pour faire ça, on va utiliser la librairie, enfin le module Panda de Python. Alors, c'est un petit peu austère, Panda. C'est quelque chose, il y a un petit ticket d'entrée. Mais c'est comme NumPy, c'est comme Matplotlib, c'est des choses dont on peut très difficilement se passer. Voilà. Donc ce que l'on va faire, je fais ça. Donc là, vous voyez, en trois lignes, j'ai récupéré, j'ai lu le fichier CSV que vous voyez ici. J'ai récupéré les entêtes pour avoir les entêtes de colonne. J'ai recherché s'il y avait des données absentes. Alors ça, c'est un gros problème dans les datasets. Il y a souvent des données absentes. Là, c'est un dataset qui est tout propre. Donc là, on n'aura pas de problème. Mais très souvent, nos datasets vont avoir des problèmes, vont avoir des trous. Voilà. Donc ça, je fais tout ça avec ces calculs de commandes. Et puis je vois comme ça notre dataset qui est, je l'affiche dans un tableau propre et rapide. Merci Panda. Où on voit comme ça nos différentes observations. Donc l'observation 0, l'observation 1, 2, 3, 4. On voit qu'on a 506 observations comme ça. Notre tableau fait 506 lignes. Donc ce n'est pas un dataset très grand. Et puis on voit comme ça pour chacune de ces observations les différents attributs que l'on a. Donc le taux de criminalité, l'industrialisation du quartier, etc. Et puis la chose qui va nous intéresser, c'est cette colonne-là. C'est cette colonne-là. C'est la colonne qui nous intéresse. C'est le mid-value. C'est celle-là que l'on va essayer de prédire. Donc on va utiliser en fait dans notre problématique toute cette partie-là. Les 13 premières colonnes. Et puis on va essayer de prédire comme ça notre 14e colonne le prix moyen de ces maisons. On pourrait s'amuser à faire l'inverse. A noter bien qu'on pourrait essayer de prédire le taux d'industrialisation à partir de tous les autres paramètres. Voir s'il y a une corrélation entre les deux. On va préparer nos données. Donc nos données, ça va être quoi le problème ? Préparer nos données, ça va être la chose suivante. C'est séparer les données d'apprentissage des données de test. Et puis séparer les valeurs que l'on peut prédire des valeurs que l'on va utiliser. D'accord ? Donc ça, très concrètement, c'est... Alors est-ce que... J'ai le bon crayon, donc c'est parfait. Donc ça veut dire qu'on va couper nos données, notre dataset en quatre morceaux finalement. On va avoir d'un côté, si je coupe ça comme ça, donc les valeurs Y et puis de l'autre côté, les valeurs X. X, c'est les données, les observations et puis Y, les choses qu'on va essayer de prédire. Encore une fois, c'est la met value qu'on va essayer de prédire. Et puis on va découper dans un autre sens, notre tableau, de manière à récupérer les données d'apprentissage et puis les données de test. Donc on va faire du 80-20 à travers ces... c'est un peu plus de 500 observations. Donc on va couper ça de cette manière-là, comme ça. D'accord ? Donc ici, on va avoir la partie X train. Ici, la partie X test. Ici, les valeurs que l'on veut prédire au niveau de l'apprentissage, donc notre Y train. Et puis, ici, nos données de test. D'accord ? Voilà. Donc on va couper comme ça notre dataset en quatre parties pour extraire les données, les caractéristiques d'apprentissage, les valeurs que l'on veut prédire et puis la partie apprentissage et la partie test. Voilà. Et puis on va faire un ratio. Alors là, je vois que ici, vous voyez, on a dit 70%, mais bon, ça, ça fait partie des paramètres avec lesquels on peut jouer. Et puis 30% sur la partie, si je me pousse un petit peu, sur la partie test. voilà. Donc ça, on va faire ça avec du panda. Alors là, je ne vous détaille pas les lignes de code, mais voilà le résultat. Donc vous voyez que c'est très, très efficace, panda. C'est absolument incontournable dès l'instant où on travaille avec des tableaux de chiffres. donc là, on récupère notre X-train et notre X-test. On voit qu'on a 354 lignes avec 13 colonnes pour la partie train et 152 lignes et 13 colonnes pour la partie test. Et puis, pour la partie Y, la caractéristique qu'on veut prédire, on a 154 lignes. Ça, c'est logique. d'un scalaire. Alors ça, c'est la notation même pas quand c'est un scalaire, quand ce sont des scalaires et puis 152 lignes pour la partie test. Ce qui est assez logique et rassurant, c'est qu'on a la même quantité de données pour la partie observation et la partie après-dire 1. Voilà, donc c'est très rapide. On va normaliser ces données. Alors, la normalisation des données, c'est indispensable et c'est un piège parce que quand on oublie, le réseau de neurones va récupérer des valeurs qui sont extrêmement grandes puisqu'elles ne sont pas normalisées et là, on fait exploser, on a une explosion de gradients immédiate. Donc là, c'est le piège du début, c'est d'oublier de normaliser ces données. Il n'y a aucune chance que ça puisse fonctionner, sauf si on a des données qui sont naturellement normalisées. Mais en règle générale, par exemple, nos données, on voit qu'elles ont des valeurs qui sont des valeurs un petit peu éparpillées, normales. Donc, il y en a qui sont effectivement des valeurs très faibles, 0,54, 0,47, OK. Et puis, on a des valeurs qui sont très importantes, 392, 396, etc., donc ça, c'est inutilisable tel que dans notre réseau, ça casserait le réseau, ça conduira à une explosion de gradients. Donc, ce qu'on va faire, on va normaliser nos données. la normalisation, c'est très simple, c'est qu'on soustrait la moyenne et on divise par l'écart type. Données normalisées, ça veut dire une moyenne à 0 et puis un écart type, une standard deviation à 1. Voilà. Donc ça, ça se fait très simplement. Alors là, cette fois, c'est merci, merci NumPy. Vous voyez, on récupère ici notre moyenne. Alors, on récupère la moyenne sur les données d'apprentissage. On ne touche pas et on ne se sert pas des données de test. Les données de test, elles sont complètement indépendantes. on les normalisera aussi, mais on les normalisera avec la moyenne et l'écart type de nos données d'apprentissage. Voilà. Donc là, on calcule, vous voyez, notre moyenne, notre mine, STD, notre écart type et puis on soustrait la moyenne et on divise. Et puis voilà. Et on fait la même chose avec cette fameuse moyenne et écart type de nos données d'apprentissage. On les applique comme ça sur nos données de test. Voilà. Un petit coup d'œil sur ce que ça donne. Donc là, on avait, un tableau de présentation avec les moyennes sur chacune de nos colonnes avant normalisation. Donc là, on voyait que par exemple la colonne de criminalité, elle avait une moyenne de 3,81 et puis notre moyenne age, elle avait une moyenne de 67,06. Puis après normalisation, on voit que toutes nos colonnes, toutes nos caractéristiques ont bien une moyenne à zéro et puis une STD de 1. Voilà. Nos données sont normalisées. alors si on les regarde, effectivement, ça ne veut plus dire grand-chose d'un point de vue humain puisque, une fois normalisé, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un dévail entre 0 et 1, enfin entre moins 1 et 1. On ne va pas comprendre beaucoup de choses dedans. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on a toujours notre moyenne et notre écart type, donc on peut réappliquer la transformation inverse si on avait besoin de faire le chemin inverse. Voilà. ça, nos données sont prêtes. Alors, en règle générale, et à travers tous les exemples que l'on va voir, on va dire que plus de la moitié du temps est passé sur la préparation des données. Et là, encore une fois, on ne s'en sort pas cher parce qu'on n'a pas de données qui sont trouées. Nos données sont propres. Elles sont toutes satisfaisantes et toutes utilisables. Même s'il y a quelques biais dans ce dataset, c'est un dataset qui est propre. On verra dans les exemples futurs des séquences suivantes que, en général, ce n'est pas le cas et que les grosses difficultés qu'on va avoir, ça va être vraiment dans la préparation des données, le nettoyage des données, l'identification des données vérolées, la remise en forme pour qu'elles soient homogènes entre elles, etc. Voilà. On va fabriquer notre modèle maintenant. Donc, dans notre modèle, on va le voir ici, qui apparaît. Voilà. Donc, je peux même agrandir encore un petit peu. Allez, on peut même agrandir beaucoup. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre modèle. Donc là, c'est une méthode qui va renvoyer le modèle. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est vraiment tout ça. Voilà. C'est même que cette partie-là, ici, dans un premier temps. Donc, le modèle que l'on va utiliser, ça va être un modèle en couches. On va avoir une couche d'entrée. Donc, la syntaxe Keras, donc là, on ne va pas la détailler plus que ça dans le détail, mais on va comprendre la philosophie. On va, alors, Keras propose plusieurs syntaxes. C'est une syntaxe séquentielle où on va empiler des couches à la queue le le. On va faire un millefeuille. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. L'avantage, c'est que c'est très simple, très efficace, très synthétique et très rapide. Et puis après, il y a d'autres syntaxes qui sont possibles. Une syntaxe procédurale qui permet d'avoir un code beaucoup plus complexe, mais qui est un petit peu moins lisible. Voilà. Restons simples. Donc là, on est dans le mode séquentiel. Donc, on crée un modèle avec la syntaxe séquentielle. Et puis, il y a ce modèle. On va rajouter une première couche d'entrée. Notre input layer ici qui va prendre l'empreinte qu'on va lui donner. Donc, en gros, ça va être nos 13 colonnes avec la taille de notre batch. Ensuite, on va lui passer, on va rajouter une couche dense, donc une couche complètement connectée de 32 neurones avec une fonction d'activation de type relu. Voilà. Le même, c'est juste le nom de la couche. On pourrait très bien ne même pas le préciser. On va rajouter une deuxième couche cachée de 64 neurones. avec une fonction d'activation relue. Et puis, une troisième couche de 32 neurones avec toujours une fonction d'activation, des fonctions d'activation relues. Et puis, on rajoute notre couche de sortie. Donc, ces couches de 32, 64 et 32 neurones sont nos couches cachées. Et puis, on rajoute une couche de sortie ici avec un seul neurone puisqu'en fait, ce qu'on veut prédire, c'est un scalaire, c'est notre met value. Donc là, on n'aura qu'un seul neurone en sortie. Et puis, on ne met pas de fonction d'activation de manière à récupérer la grandeur qui nous intéresse. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement synthétique. Sur une problématique comme ça, quand on n'a plus qu'à écrire le modèle, le boulot est pratiquement terminé. Voilà, donc, on crée notre modèle, l'architecture de notre modèle. Ensuite, on va avoir une opération de compilation de notre modèle propre à Keras. Donc là, c'est ce qu'on a ici, dans lequel on va préciser l'optimiseur, donc la manière dont on va effectuer cette descente de gradient. Donc ça, si on va voir la documentation, vous avez des liens ici vers la documentation, donc un lien vers les optimiseurs disponibles dans Keras, un lien vers les fonctions d'activation, un lien vers les fonctions de perte et puis un lien vers les métriques. Alors, c'est l'élément qu'on précise après, donc on précise notre fonction d'optimisation, on va préciser notre fonction de perte. Notre fonction de perte, ici, c'est notre MSE, tout simplement, on précise une MSE. Alors après, vous pouvez très bien, il y en a plusieurs qui sont proposées, et puis vous pouvez très bien développer la vôtre et puis la passer en paramètre. Ça, c'est open. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, utiliser une MSE comme fonction de perte, c'est parfait, sur une problématique de régression, mais par contre, ce n'est pas ce qui est plus lisible et donc, comment mesurer humainement la qualité du résultat que l'on va avoir ? Eh bien, on va utiliser des métriques, donc ça, qui vont nous permettre à nous humains de comprendre un petit peu la progression de la qualité de notre résultat et c'est ce qu'on précise avec ce paramètre métrique. Voilà, alors, il y a plusieurs métriques qui sont proposées, donc là, c'est pareil, dans la documentation, vous retrouverez toute la liste des métriques disponibles et là, on va utiliser la MAE qui est la moyenne des écarts, de la valeur absolue des écarts. La moyenne de la valeur absolue des écarts, par exemple, si ça me sort 3, ça veut dire que je suis à 3 kilos dollars du résultat attendu en moyenne. Ici, plus il sera petit ce résultat, plus meilleure sera la qualité, mais surtout, ce résultat a du sens humainement. c'est que si ça me dit, mais si, alors, si on a un résultat qui est par exemple à 15, une MAE de 15, ça veut dire qu'on a 15 kilos dollars en moyenne de la valeur que l'on souhaite prédire, on sait que là, par contre, ce n'est pas très bon parce qu'on est dans l'ordre de grandeur, on serait dans l'ordre de grandeur des valeurs que l'on veut prédire. Voilà, alors, il y a plein de métriques qui existent, la MAE est assez intéressante dans notre cas de figure ici, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un résultat en pourcentage par rapport à la valeur cible, etc. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui fabrique notre modèle et puis qui renvoie le modèle après son appel. Je l'exécute, la fonction est initialisée. Voilà, maintenant, on va procéder à l'entraînement de notre modèle, notre cinquième étape. Là, c'est très simple, je récupère le modèle avec, en précisant le nombre de caractéristiques, je passe l'empreinte avec le nombre de caractéristiques. Si on reprend notre modèle ici, ce fameux paramètre shape, c'est l'empreinte des données en entrée, des observations en entrée et ça va correspondre au nombre de neurones que l'on va avoir sur notre couche d'entrée. Alors l'intérêt, pourquoi on aurait très bien pu mettre 13 directement ici, l'idée d'écrire ça comme ça, c'est d'avoir un code qui est un petit peu plus modulable, mais ça ne change absolument rien. On aura 13 neurones si je mets 13 ici, ce sera exactement pareil, c'est un petit peu plus l'isie. On aura 13 neurones sur notre couche d'entrée et puis voilà. Allez, on va laisser notre code tel qu'il est. Voilà, la syntaxe est à retenir quand même parce que c'est une empreinte qu'il faut passer, donc il faut bien conserver cette empreinte, cette syntaxe-là. 13 n'aurait pas été bon, il aurait fallu mettre parenthèse, 13 virgule, parenthèse. Bref, je récupère mon modèle et j'en affiche un résumé, donc on a la fonction summary qui permet d'avoir comme ça le résultat, d'avoir ce fameux résumé. Donc on voit, alors ça n'affiche pas la couche d'entrée, mais on voit comme ça on a nos couches 32, 64, 32 qui sont nos couches cachées et puis notre couche de sortie ici qui est de ce côté-là. Voilà, ça nous calcule le nombre de paramètres, d'accord ? Alors, si on prend par exemple notre couche ici, 448, ça va être le nombre de paramètres de cette couche, donc je vous rappelle qu'il y avait 16 neurones en entrée, d'accord ? Donc on va avoir comme ça 32 fois 16, enfin, 32 fois 16 plus 32 pour avoir les 32 biais. Voilà, et on va retrouver comme ça 448 qui est le nombre de paramètres. Sur des très gros modèles, c'est important d'avoir le nombre de paramètres pour savoir un petit peu la quantité de mémoire qu'on va utiliser aussi. Voilà, on va procéder à l'apprentissage. Donc là, c'est notre méthode ici qui s'appelle fit, donc on prend notre modèle, .fit, donc on va donner le nombre de, enfin, pas le nombre, pardon, le dataset d'apprentissage, les données d'apprentissage, les données attendues, les prédictions attendues, les prédictions attendues, on va préciser le nombre d'époques, donc là, on va demander 60 époques, on va itérer 60 fois comme ça avec toutes nos données d'apprentissage, on va prendre un batch size de 10, mais bon, ça, ça fait partie des paramètres avec lesquels on peut jouer, on va mettre un verbose à 1 pour que ça nous affiche quelque chose, sinon ça va être un peu frustrant, on ne va pas avoir de sortie, et puis on précise les données de validation, les données de test qui vont permettre comme ça de vérifier la qualité de notre apprentissage. Voilà, je remets à une petite échelle comme ça, et puis je vais le lancer, et puis on va voir comme ça, on voit la progression, je vais agrandir un petit peu quand même, on voit la progression comme ça, alors on voit que c'est très très rapide, on est sur un dataset qui est tout petit, et sur une problématique de régression qui est relativement simple, on n'a pas beaucoup de neurones et on voit que ça va très très vite. Si on regarde d'un petit peu plus près ces données, enfin ce qui nous est affiché, on voit qu'on a donc notre fonction de perte qui est précisée ici, on a ici la valeur de notre fonction de perte, notre MAE, notre MSE, donc ça c'est nos deux métriques, et ça c'est notre fonction de perte, alors ça c'est la fonction de perte et les métriques sur les données d'apprentissage, d'accord ? Et puis on a la même chose ici, donc on a la fonction de perte sur les données de validation, les données de test, et puis nos métriques, notre métrique MAE par exemple, sur nos données de test. Alors ça c'est la partie qui va nous intéresser, parce que ça c'est évident, enfin c'est évident, on voit ici que ça descend, on est à 549, et puis ça descend très vite, 73, 71, 21, 17, etc. Donc là on a quelque chose qui va en diminuant, mais si on regarde notre MAE ici, on voit qu'on avait un écart en moyenne en valeur absolue de 18 par rapport à nos prédictions, et puis on voit que ça descend, que ça descend très très vite, on voit qu'on est à 4 ici, à 3,1, alors après on voit que ça descend beaucoup moins vite, et on voit que ça continue à descendre. Ok ? Voilà. Donc là je redescends à la fin ici, je vais réagrandir un petit peu pour qu'on voit mieux la suite. Je refais une évaluation de nos données de test, et on voit qu'on a une MAE, donc alors moi la fonction de perte, qui est la MSE, notre fonction de perte c'est une MSE, et on avait repris ça comme métrique. Une MSE de 12,47, moi ça ne me parle pas spécialement, je ne vois pas très bien humainement ce que ça représente. Par contre une MAE de 2,68, ici là ça a du sens. D'accord ? Donc là ça veut dire que sur notre apprentissage, il est capable de prédire la met value, donc que l'on voulait retrouver, avec une précision en valeur absolue de 2,6 kg au dollar. Alors c'est pas exceptionnel, mais voilà le résultat. Et puis on va pouvoir avoir la possibilité comme ça de voir donc quand on avait lancé notre apprentissage, ça je ne l'ai pas dit, je reviens en arrière, voilà, quand on regarde ici, on a la possibilité de prédire notre fonction, de prédire, enfin de demander à ce qu'il nous renvoie un historique de nos fonctions de perte et de nos métriques. Donc cet objet historique qu'on a ici va permettre de récupérer comme ça toute la progression de notre apprentissage. Voilà. Donc là, si je redescends, voilà, donc là, on a refait notre calcul et puis là, on va afficher un tableau avec ce fameux, fait à partir de ces fameuses données d'apprentissage, tout l'historique de l'apprentissage. Donc on retrouve notre fonction loss ici, on la voit qui diminue et puis tous nos paramètres ici. Voilà. Donc ça, c'est quand on va voir les données textuelles. Donc sur nos 60 époques, donc là, on retrouve notre valeur minimum. Donc on voit que le minimum, c'était bien la valeur qu'on a eue à la fin. Puis on peut aussi plotter, dessiner le résultat. Donc là, on voit ici qu'en fait, on a très, très, très rapidement eu un résultat qui était quasi planché. On voit qu'après 10 époques seulement, on avait pratiquement atteint notre minimum au niveau de notre fonction de perte. Donc là, on voit qu'on a eu une convergence qui a été extrêmement rapide. Sur notre MAE, on le voit aussi. Alors là, on voit un petit peu plus finement les choses. Et ça, c'est très intéressant. C'est que sur notre MAE, donc en bleu, c'est la MAE sur les données d'apprentissage. Donc on voit que ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et que ça continue à descendre. Par contre, on voit que sur nos données de validation, donc là, sur les données réelles qui n'ont pas servi à l'apprentissage, on voit qu'on a effectivement, au départ, une progression très rapide. Et puis après, par contre, la progression est beaucoup moins importante. La pente est quand même moins importante. D'accord ? Évidemment, c'est la courbe rouge de la validation qui nous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est la même chose. Et puis après, si on veut faire une prédiction, on a la possibilité aussi assez simplement. Donc là, je crée une structure de données, je crée une observation avec des valeurs normalisées, très importantes, toujours normaliser les données avec nos paramètres de départ. J'ai un prix réel qui est à 10,4. Et puis, on va lancer comme ça. Donc, je remets en forme donc ça, c'est un petit peu de la cuisine NumPy. Et puis, je fais ma prédiction. Voilà. On voit ici que notre prédiction, elle était à 10,90 kilos dollars. Alors ça, pour une maison à Boston, ce n'est pas les prix d'aujourd'hui. C'est un dataset qui date des années 50. Donc, il y a une certaine augmentation. Et puis, la prédiction était à 10,90 et puis la réalité était à 10,40. Donc, on voit qu'on n'est finalement pas très, très, très loin de la prédiction. Voilà. Voilà notre exemple. Donc ça, le plus simple pour vous, c'est de vous amuser à le reprendre, à le faire tourner, à faire varier les paramètres. On peut faire varier très facilement des hyperparamètres. Alors, par exemple, l'architecture de notre modèle. Alors là, je vais le remettre en mode silencieux. Donc, le petit zéro ici, pour que ce soit moins bavard. Mais je vais modifier comme ça l'architecture de notre réseau. Par exemple, on avait une AMSE qui était à 2,6. Je vais essayer de mettre les trois réseaux à 64. Voilà. Donc là, je modifie comme ça. Alors, je ne peux pas modifier la couche d'entrée, je ne peux pas modifier la couche de sortie puisque ça correspond à l'architecture, enfin, à la structure de nos données. Par contre, les couches cachées, je peux bien les organiser comme je le souhaite, voire en rajouter, en enlever, etc. Voilà. Donc là, je modifie mon réseau. je vais pouvoir modifier d'autres hyperparamètres. Par exemple, je ne vais prendre que 50 époques. Et puis, je vais prendre un batch de 20. Hop, comme ça. Et puis, voilà. Et puis, je vais relancer le calcul de mon notebook. Donc là, le plus simple, c'est d'aller dans kernel, restart kernel en run all cells. Donc, je redémarre le kernel, je redémarre le notebook et j'exécute toutes les cellules d'un coup sans avoir besoin de faire shift return à chaque fois. Tac. Donc là, on va y avoir des petites étoiles un peu partout. Puis, on va se mettre en bas. on va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, ça avance, ça avance. Voilà. Puis, il est arrivé tout en bas. Et on va aller voir alors. Tac, 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 tac. On va aller voir notre résultat. Voilà. On a le minimum de notre MAE cette fois et à 2,22. Donc là, on a quand même amélioré notre résultat. On est passé de 2,6 à 2,2. 2,22. Et donc, on a amélioré notre résultat. Alors, attention, on a un dataset qui n'est pas très grand. Donc là, pour avoir quelque chose de significatif, il faut relancer plusieurs fois. Donc là, il faudrait faire des exécutions statistiques pour voir. Parce qu'à chaque fois, ça va varier légèrement puisque les données ne sont pas les mêmes. Elles ne vont pas être distribuées pareilles. Donc, il faut refaire peut-être 10, 20, 30, 50 fois pour avoir un résultat statistique et avoir comme ça une moyenne du résultat et de la qualité de notre modèle. Ce n'est pas sur un seul lancé de dé qu'on peut avoir un résultat significatif. Voilà. Ça, c'est notre régression. Voilà. On a vu notre exemple. On va regarder maintenant notre deuxième exemple. Donc là, je vais revenir sur ici. la régression a été faite. On va regarder notre exemple de classification. Là, c'est pareil. Ça va être très proche. L'architecture du code va être à peu près la même. Il y a juste une petite subtilité quand on fait une classification pour réussir à déterminer des classes d'appartenance plutôt qu'une prédiction d'un vecteur comme on l'a fait tout à l'heure pour récupérer une valeur. Alors, si on regarde un petit peu ça, on retrouve à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a nos observations en entrée. On a une couche d'entrée dans notre réseau et des couches cachées complètement connectées. Donc là, on est vraiment sur la même architecture de réseau. Là où ça va être un petit peu plus subtil, c'est encore une fois, ça va être sur la partie sortie. Donc là, on va avoir un vecteur en sortie. Donc, la couche de sortie de notre réseau va avoir un neurone pour chaque classe d'appartenance possible. Donc là, dans notre exemple, on va essayer de déterminer, de classer des petits chiffres manuscrits compris entre 0 et 9. Donc, on va avoir 10 classes d'appartenance. Donc, on aura 10 neurones en sortie. Donc, chacun de ces neurones va sortir une valeur et ça, ça va être notre prédiction. Ces valeurs vont avoir des valeurs qui vont être comprises entre moins n et plus n. Enfin, moins r et plus r. Ce sont des valeurs qui ne sont pas normalisées de quelque manière que ce soit. Et donc, du coup, on va transformer ce vecteur de sortie, encore une fois, de vecteur de sortie qui contient autant de composantes que l'on a de classe, d'appartenance. On va transformer ce vecteur de sortie en probabilité. Alors, pour ça, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de normaliser cette chose-là qui s'appelle la fonction softmax. Alors, c'est exactement ce qu'on avait fait avec la régression logistique, sauf que la régression logistique, on avait un scalaire en sortie dans notre exemple et la fonction logistique, elle est faite pour une seule valeur. Là, ça va être différent. On va avoir un vecteur et donc, on va utiliser, on va dire, une généralisation de notre fonction logistique qui va permettre comme ça de transformer ce vecteur en sortie de réseau dans une distribution de probabilité. Caractéristique de ce qui sort de notre fonction softmax, la somme est à 1 et les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Voilà, et on va dire ça, c'est une probabilité, on va considérer que c'est une probabilité et on va apprendre à notre réseau à donner un résultat de manière à ce que en considérant ça comme une probabilité, on ait un résultat correct. Voilà, principe très simple. On avait une valeur qui était ici. C'est un petit peu, c'est pas très lisible. Je vais l'entourer plutôt. Donc, on avait une valeur qui était ici. Cette valeur est transformée en probabilité. D'accord ? Donc, 0,748, on va considérer que c'est une probabilité de 74,8 et donc, la classe qui aura la plus grande valeur sera considérée comme étant la classe d'appartenance de notre observation. Voilà, dernière chose, je vais me cacher, dernière chose, donc là, on a un vecteur avec une distribution, enfin, avec nos différentes probabilités d'appartenance et ce qui nous intéresse, nous, c'est la classe d'appartenance. Donc, on va vouloir retrouver le numéro de la classe qui a la plus forte probabilité et ça, ça va nous être donné par une deuxième fonction qui est notre fonction argmax. D'accord ? Donc, argmax, dans notre exemple ici, argmax de notre vecteur ici, ça va nous renvoyer donc lors 0, 1, 2, 3, 4, ça va nous renvoyer 4 qui est la classe d'appartenance la plus probable puisque c'est celle qui a la plus forte probabilité. Voilà. Donc là, pour revenir sur cette architecture pour les classifications, on récupère, pour résumer, on récupère un vecteur en sortie, ce vecteur, on le passe dans une fonction softmax qui va nous transformer ce vecteur de sortie de réseau en vecteur de probabilité et puis on va utiliser une deuxième fonction argmax qui va nous permettre de récupérer le numéro de la classe ayant la plus forte probabilité. Voilà. Cette partie-là, le réseau lui-même, il est exactement comme le réseau qu'on a vu précédemment. La partie un tout petit peu subtile, c'est la partie softmax et puis l'utilisation de cette fonction argmax. Voilà. Le reste, le code est exactement la même structure. On va avoir une étape d'initialisation et d'importation des modules, le démarrage de notre code Python. On va récupérer des données, récupérer nos données, on va préparer nos données, donc une partie test et une partie apprentissage. On va fabriquer notre modèle, entraîner notre modèle et puis regarder le résultat. Voilà. Donc là, on va retourner dans notre Jupiter. On va aller récupérer notre notebook Minist 1. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Là, on va faire notre initialisation. Donc là, c'est même cuisine. On retrouve la même version de TensorFlow, etc. On va récupérer nos données. Donc là, par contre, on va être fainéant. On va récupérer les données directement grâce à Keras. On pourrait le faire avec PyTorch, parce que le dataset Omnist est un super classique aussi. Donc, on le retrouve très, très facilement. Donc, lui, en une ligne, il nous permet de récupérer comme ça la partie try and test. Et puis, on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que nos données d'apprentissage, c'est 60 000 images de 28 pixels par 28 pixels. D'accord ? Donc, c'est des petites matrices. Je pourrais peut-être me réafficher. C'est des petites matrices de 28 pixels par 28 pixels. Et puis, on en a 60 000 images comme ça en niveau de gris. On voit qu'il n'y a pas plusieurs composantes derrière, il y a une seule composante. Donc, une image en noir et blanc en niveau de gris. 60 000 pour l'apprentissage. Et puis, 10 000 qu'on conserve pour faire les tests. Voilà. Quand on regarde les caractéristiques de ces images, c'est des valeurs qui sont comprises entre 0 et 255. Donc, entre 0 et 255 niveau de gris. Donc là, on va normaliser ça aussi. Donc là, on fait une normalisation bestiale. On divise par 255, ce qui nous fait comme ça d'avoir des images comprises entre 0 et 1. Et puis, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on a une image ici. Alors, petite précision, parce que ça peut être piégeux. C'est un petit peu à l'encontre des us et coutumes dans le domaine de l'image. Donc, c'est un petit mot pour Jean-Dominique qui nous a fait un retour là-dessus. Un pixel à 0, donc valeur à 0, là, c'est en blanc. Et quelque chose qui est à 1 est en noir. D'accord ? En général, on fait l'inverse. Pour la lisibilité, pour l'esthétique de la présentation, le choix a été fait d'inverser la color map pour avoir une meilleure lisibilité. Donc, pixel à 0, en blanc, pixel à 1, en noir. on a un ensemble de petits chiffres manuscrits. Ça, c'est un 2, ça, c'est un 5. Des fois, c'est évident. Ça, c'est un 2, mais ça, c'est un 7. Ça peut être un petit peu ambiguë quelquefois. C'est des vrais chiffres manuscrits. C'est un dataset réel qui avait été mis en place par Yves Lequin sur des problématiques aux États-Unis de reconnaissance de codes postaux sur du courrier ou de chèques. Il me semble que c'est des codes postaux. Voilà. Donc, voilà, nos données à quoi elles ressemblent. C'est des petites matrices avec des chiffres manuscrits dessus. Donc, on est en faible résolution, très faible résolution. Voilà. Donc là, on va créer notre modèle. Donc là, pareil, on est en mode séquentiel. On a une couche d'entrée avec la structure de nos images, 28 par 28. Et puis, on va mettre tout ça à plat ensuite. Alors, quand on met tout ça à plat, c'est bestial. C'est-à-dire qu'on a une matrice qui fait 28 pixels par 28 pixels. Si je fais un petit dessin. Donc, on a notre matrice comme ça, qui est... Je n'en fais pas 28, mais qui est composée comme ça de pixels avec ses valeurs, etc. On va transformer ça en vecteur, tout simplement. Donc, dans notre couche d'entrée, on lui dit qu'il va recevoir une structure de données qui fait 28 par 28. Et puis, après, on lui dit tu mets tout ça à plat parce que nous, on va travailler avec un vecteur. On va mettre tout ça à plat, c'est bestial. C'est qu'on va récupérer la première colonne, puis on va mettre la deuxième colonne, puis on va mettre la troisième colonne, puis la quatrième colonne. Ou en ligne, on prend la première ligne, enfin, et puis on met la deuxième ligne, puis la troisième ligne, puis etc. Donc, il n'y a pas d'intelligence, on ne cherche pas des formes distinctes dedans, des traits, des choses comme ça. On fait du traitement du signal, on récupère une matrice, on la découpe en rondelles, et puis on la met à la queue leuleux et ça nous fait un vecteur. Voilà. On va rajouter deux couches cachées, d'accord ? Donc, on a mis un petit paramètre, donc là, on a deux couches cachées avec des fonctions d'activation de type relu, et puis d'une centaine de neurones, chacune, et puis en sortie, d'accord ? On a une couche de sortie, cette fois, avec non pas un neurone comme tout à l'heure, mais dix neurones, puisqu'on va avoir dix classes possibles d'appartenance, et on va prendre comme fonction d'activation cette fameuse fonction softmax ici. Voilà. Et donc là, on va récupérer un vecteur normalisé qu'on pourra assimiler à une probabilité en sortie de notre réseau. Voilà. On compile cette chose-là avec une fonction d'optimisation, donc on reprend Adam parce que ça marche très bien. Notre fonction de perte, alors là, on a une fonction de perte qui est un petit peu différente, c'est une sparse catégorical cross-entropy, puisqu'on est sur de la classification, de problématiques de classification, donc on va calculer la distance en termes d'erreur de prédiction de classe. Donc là, on n'est plus sur une erreur sur des prévisions de scalaire ou de vecteur. Voilà. Donc la fonction d'activation est un petit peu différente. Alors là, je vous propose de vous tourner vers la documentation pour avoir davantage de précision sur cette fonction de perte. Et puis d'aller voir dans la littérature un petit peu si vous voulez avoir une description davantage mathématique. Et Laurent, dans une session suivante, une prochaine session, la session 8 de mémoire, 7 ou 8, elle devrait vous parler comme ça de ces différentes fonctions de perte. Voilà. La métrique qui nous intéresse, c'est la précision. La précision tant que telle, le nombre de bonnes réponses prélite. Le taux de bonne réponse. Voilà. Donc ça, je calcule le modèle. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis on va procéder à l'entraînement de notre modèle. Donc là, on est sur un dataset qui est relativement gros, 60 000 images. Je vais faire des batch size de 512 et puis 16 époques. Là, on va faire moins d'époque avec des batch size qui sont plus gros. Et donc là, je passe comme paramètre, comme tout à l'heure, je passe les données d'apprentissage, le batch size, le nombre d'époque, le mode verbose ou pas. Là, on va se mettre en mode verbose et puis les données de validation. Là, le code est encore une fois exactement identique à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'est un tout petit peu moins rapide parce qu'il y a un petit peu plus de complexité, un peu plus de données. Et on voit là aussi qu'on va avoir une... On voit notre précision ici. Si on regarde au tout début, ici, donc on a eu une précision de 92, 94. Alors là, on est sur les données validées. Donc là, c'est bien ça qu'il faut regarder. Donc là, on est à 0,92,30 sur la première époque, 94,32 après, 95,28, 95,92. Et puis là, très rapidement, on s'aperçoit qu'on stagne. Si on monte à 97, voilà, donc c'est pas mal. on continue à progresser un petit peu comme ça. Voilà. On va regarder notre... On va faire une évaluation. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une précision. Donc là, la fonction perte ne nous parle pas du tout, mais par contre, notre précision ici, on voit qu'on est à 97,53 dans notre résultat. On peut regarder notre courbe d'apprentissage. Donc là, on a sur la précision. Donc là, on voit qu'on a une précision qui continue de progresser sur les données d'apprentissage. Donc la courbe bleue, toujours. Et puis on voit qu'on a quelque chose qui stagne beaucoup plus sur la courbe de validation. Encore une fois, c'est la courbe de validation qui nous intéresse. Donc là, il faudrait regarder, on a une pente qui est relativement faible. On pourrait très bien s'arrêter à l'époque 10. On ne perdrait pas grand-chose. Donc là, c'est assez intéressant. Alors que si on regarde sur nos données d'apprentissage, notre courbe d'apprentissage, on voit que là, ça continue à progresser. On pourrait croire qu'on peut continuer à progresser. Ben non, en fait. Pas tout à fait. Encore une fois, c'est les données de test, les données de validation qui sont importantes. Voilà. Sur la fonction de perte, là, on le voit aussi. On le voit assez bien. On voit que ça continue à diminuer, mais pas forcément sur la partie apprentissage. On va regarder nos résultats. Donc là, on va faire une prédiction et on va afficher. Alors là, c'est long. On refait une prédiction. C'est relativement long parce que, en fait, ce qui est long, c'est l'affichage. Ce n'est pas le calcul. Voilà. Et puis, donc là, on a en rouge les choses où il y a des erreurs qui ont été faites. On voit qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'erreurs. Donc là, il a dit par exemple que c'était un 8 et puis en fait, c'était un 3. Bon. Ce n'était pas tout à fait impossible de se tromper si on regarde un petit peu plus loin. Des fois, il a trouvé des choses. On remarque quand même, et ça, c'est assez saisissant, c'est que le 7 qui est ici a bien été identifié. Ce 7 qui n'a rien à voir a bien été identifié. Et voilà, il arrive à se débrouiller assez bien. Le 7 ici aussi. Là, le 9, il ne s'est pas trompé. J'aurais pu prendre ça pour un 4. Bon, il ne s'est pas trop mal. ça ne marche pas trop mal. Ça, ça ne s'est pas trop mal débrouillé. Là, par contre, il s'est trompé. Voilà. Là, il a cru que c'était un 8 alors que c'était un 9. Et là, nous, on ne se tromperait pas vraiment. On aurait vraiment entendu ça. Là, ça nous semble évident que c'est un 9. Mais lui, par contre, il s'est trompé. Pourquoi ? On ne le saura pas. Comme ça. Voilà. On peut afficher, on peut essayer de rechercher une liste d'erreurs. Donc là, on avait un gribouillis. Il a dit que c'était un 2, mais en fait, c'était un 8. Donc là, effectivement, il y avait une partie de l'image qui n'était pas présente. Ça, c'était un gribouillis aussi. Il a dit que c'était un 3, mais c'était un 5. Donc là, on peut regarder visuellement un petit peu les choses. Donc il y a des choses, des erreurs parfois un peu surprenantes. Par exemple, là, c'est un peu curieux qu'il soit trompé. Là, on est sur les 9. Et puis le 8, il a considéré que c'était un 8, alors que c'était un 1. Bon, voilà. Alors, comment essayer d'identifier un peu mieux ces erreurs où se trouvent les erreurs ? Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc ça, c'est très, très important en classification. Je vais rediminer un petit peu pour qu'on puisse l'avoir en entier. Voilà. Bref. Donc d'un côté, on va avoir les prédictions, ce qui a été prédit. De l'autre côté, les choses réelles. Et puis on va voir, comme ça, s'il y a corrélation entre les deux. Donc on a une diagonale où en général, on a de bonnes valeurs, mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'endroits où on va avoir, comme ça, des écarts. Donc on voit, par exemple, voilà, on a un petit 0,1 ici. On a des petits 0,1 ici. Alors là, la précision d'affichage n'est pas suffisante pour bien voir comme ça. mais ça va nous permettre comme ça d'identifier un petit peu les confusions qui ont pu être faites, par exemple, entre le 8 ici et puis le 5, entre le 4 ici et puis le 8, etc. Et donc, en analysant comme ça cette matrice de confusion, on peut voir où sont faites et où se trouvent les confusions finalement, où se situent les erreurs et puis éventuellement mettre en place ces stratégies pour améliorer le résultat. Par exemple, si on s'aperçoit qu'il a beaucoup de difficultés avec les 9, il faudra lui redonner, enfin, si on reprend dans ce sens-là plutôt, il faudra par exemple lui redonner des 9 pour qu'il s'entraîne à reconnaître des 9, pour qu'il s'entraîne à reconnaître des 4, pour qu'il s'entraîne à reconnaître, on va dire, les chiffres qui lui ont posé un petit peu problème. Quand on regarde ici, bon, la précision de la matrice ce n'est pas suffisante pour qu'on voit bien dans le détail des choses, mais on voit, on voit par exemple que les 1 n'ont pas posé vraiment beaucoup de problèmes, par contre, les 5 ici, puis surtout les 9. Donc là, c'est avec les 9 qu'il faudrait s'entraîner un petit peu. Voilà. Plein de petits exercices que vous pouvez vous amuser à faire, donc faire varier déjà l'architecture du réseau, rajouter des couches, modifier la taille des couches, modifier les tailles de batch, donc tous ces hyperparamètres peuvent être modifiés et conduiront à un résultat différent, meilleur ou moins bon. Donc tous ces paramètres que l'on peut modifier, l'architecture du réseau, la taille des batchs, le nombre d'époques, etc., tout ça, c'est ce que l'on appelle des hyperparamètres et on peut complètement jouer dessus pour essayer d'améliorer nos résultats. Voilà. On peut aussi jouer, évidemment, sur les données, essayer de rajouter des données dans les zones où il y a des confusions. On peut faire plein de choses à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. On vient de voir la fin de notre dernier exemple. un petit résumé sur tout ce que l'on a vu. Donc, les régressions et classifications, donc la différence entre une régression et une classification. Donc là, on a vu que, en fait, ça se situait à la manière de traiter les résultats et puis le type de fonction de perte que l'on allait utiliser. L'importance de la normalisation des données. Si vous ne normalisez pas les données, le résultat ne marchera pas, tout simplement. Vous allez faire l'exemple. Faites l'essai, tout simplement. Vous verrez que ça fera exploser le réseau directement. L'importance de l'apprentissage et de la validation, l'apprentissage ou du test, avoir des données d'apprentissage, avoir des données de test et ne jamais utiliser les données de test ou test ou validation pour l'apprentissage. Ça, c'est fondamental. L'importance des époques et des batchs. Le nombre d'époques, c'est le nombre de fois où on va utiliser toutes nos données et les batchs, c'est le nombre de paquets, la manière dont on va découper ces données lors des époques. Les fonctions d'activation, on peut varier aussi les fonctions d'activation. Il y a plusieurs qui sont disponibles. La fonction de perte, on peut avoir plusieurs types de fonctions de perte que l'on peut utiliser aussi. La fonction d'optimisation, c'est très important. C'est la manière dont on va descendre le gradient. Donc là, si on est sur des apprentissages qui sont très très longs avec des dépenses qui sont très faibles, on peut avoir intérêt à jouer sur les fonctions d'optimisation pour essayer d'avoir un résultat plus rapide. Les métriques qui nous permettent, nous humains, de comprendre un petit peu la qualité du résultat que l'on obtient. Ces fameuses fonctions softmax et argmax qui permettent de récupérer le résultat, un résultat lors d'une classification en sortie de réseau. Et puis, ce qu'on a entreaperçu, mais aussi un concept qui est important, c'est le jeu des empreintes des shapes NumPy que l'on va utiliser quand on va jouer avec nos données. Voilà. Merci beaucoup et puis, amusez-vous bien avec tous ces notebooks, faites-les tourner et essayez d'améliorer les résultats que l'on vient d'entrevoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501